Christ mort pour nos péchés, Christ ressuscité pour notre vie. Christ mort pour nos péchés, Christ ressuscité pour notre vie. Pour nous, le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé souverainement, et lui a donné le nom qui est au-dessus de ton nom. Christ mort pour nos péchés, Christ ressuscité pour notre vie. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent de ses dons. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'angloi lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivent à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors, Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui j'ai chez vous ? » Ils lui répondirent, « Jésus, nos cazariens. » Il leur dit, « Jésus, Judas, qui le livrait, se télèrent avec eux. » Quand Jésus leur répondit, « C'est moi, je le suis. » Ils le récurèrent et tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui j'ai chez vous ? » Ils dirent, « Jésus, nos cazariens. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit, je le suis. » « Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez les parties. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. « Je n'ai pas perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Quand Simon-Pierre avait une épée, il l'attira, frappa le serviteur du grand plaître et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Marcus. Jésus dit à Pierre, « Prenez-tu une épée au four ? La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la voir ? » Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand-père cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Or, Simon-Pierre ainsi qu'un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand-prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand-prêtre. Pierre se tenait près de la porte et hors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand-prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme ? » Il répondit, « Non, je ne les suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand-prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent et je n'ai jamais parlé en cachette. » « Oh, m'interroges-tu ? » « Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds, grand-prêtre ? » Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Anne l'envoya toujours ligoté au grand-prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ? » Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand-prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista, « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ? » Encore une fois, Pierre le nia et aussitôt, un coq chanta. Alors, on amène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pierre sortit donc à leur rencontre et demanda, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? » Ils lui répondirent, « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne terrons pas livrer cet homme. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors, Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te dis à mon sujet ? » Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? » « Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? » Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de seconde. » « Si ma royauté était de seconde, j'aurai des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas libéré aux juifs. » « En fait, ma royauté n'est pas de seconde. » Pilate lui dit, « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis venu dans le monde pour ceci, prendre des voyages à la vérité qui appartient à la vérité et pour ce ma foi. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ? » Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des juifs et il leur déclara, « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation, mais chez vous c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des juifs ? » Alors, ils répliquèrent en criant, « Pas lui, mais Barabbas ! » Oh, ce Barabbas était un bandit. Alors, Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flageuré. Les soldats trassèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pauvre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient, « Salut à toi, roi des juifs ! » Et ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit, « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors portant la couronne d'épines et le manteau poupre. Et Pilate leur déclara, « Voici l'homme ! » quand ils revirent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier, « Crucifiez-le, crucifiez-le ! » Il a hâte la rétiche, « Prenez-le vous-même et me crucifiez-le ! » « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Il lui répondit, « Nous avons une loi et suivant la loi ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ? » Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu dans le monde. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier, « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » En attendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit d'Allage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque vers la sixième heure environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors, ils crièrent, « À mort, à mort, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Veux-je crucifier votre roi ? » Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Il se saisit, saisir de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit, en hébreu, Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et deux autres avec lui. Un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit, « Jésus le Nazaréu, roi des Juifs. » Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors, les grands-maîtres des Juifs disent à Pilate, « N'écris pas, roi des Juifs, mais cet homme a dit, « Je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent quatre parts, huit pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. c'était une tunique sans couture, tissée toute une pièce de haut en bas. Alors, ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés les habits. Ils ont tiré tous leurs vêtements. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Pardonne-moi, voisine de Jésus. » Puis-y, dites aux disciples, voisine de Jésus. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, Jésus-Christ. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fista donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'isope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est à l'heure. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. « Tout est à l'heure. » « Tout est à l'heure. » « Tout est à l'heure. » Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allaient donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. « Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyez. » Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces eaux ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimati, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demandait à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. « Et Pilate le permit. » Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'alouesse, pesant environ cent livres. Ils prirent donc le corps de Jésus qu'ils lièrent de linge en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. A l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. A cause de la préparation de la paque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. 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 L'Église nous donne une liturgie très riche aujourd'hui pour pouvoir nous unir à Jésus, nous unir à Lui dans sa passion, puisque la passion de Jésus, c'est la source de la vie chrétienne que nous avons reçue. Et en premier lieu, l'Église nous aide à faire mémoire. Alors, faire mémoire, ce n'est pas simplement se remémorer, c'est entendre l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu qui s'est révélée dans les événements et qui nous est gardée par la parole. Cette œuvre de Dieu, elle est toujours actuelle. Elle n'est pas simplement quelque chose du passé. Donc, faire mémoire, c'est vivre quelque chose qui est toujours vrai. Alors, nous avons commencé par le poème du Serviteur, du livre d'Isaïe, un livre qui a été écrit plus de 400 ans avant la Passion du Christ et qui semble donner une description presque exacte de ce que Jésus a vécu. Ce livre d'Isaïe nous permet de comprendre quelle est la clé pour saisir la Passion de Jésus. Il y a cette interrogation « Qui a cru ce que nous avons entendu ? » La Passion de Jésus est tellement bizarre, difficile à comprendre pourquoi Dieu a voulu que son Christ passe par la Passion pour pouvoir nous sauver. ça paraît invraisemblable. Qui a cru ce que nous avons entendu ? Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il l'écrit. C'est parce que c'est une révélation de Dieu. L'homme ne pourrait pas inventer quelque chose comme ça. Et la clé qui nous est donnée pour comprendre la Passion de Jésus en fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. C'était nous dans cette Passion. C'était nous. Et nous ne le savions pas. Alors, ce Serviteur souffrant a apporté nos souffrances et par ses blessures, nous avons été guéris. Le psaume nous fait saisir ce qui habitait le cœur de Jésus. à la fois une angoisse, une angoisse terrible. Le Christ a été profondément angoissé. Et nous le savons à Gethsémanie, puisqu'il en a même sué des sueurs de sang. Nous savons que ce phénomène physiologique est extrêmement rare. C'est des cas d'angoisse extrêmement rares. Mais ça existe. Et le Christ a vécu cette angoisse. Et en même temps, le psaume nous montre la confiance. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il y a ces deux choses dans le cœur de Jésus. Et c'est ça qui fait que qui a fait que Jésus nous sauve. Il nous sauve parce que il est à la fois non seulement dans son corps, mais dans sa psychologie à vivre ce que l'homme pécheur séparé de Dieu peut vivre. Et en même temps, il est en Dieu. Il unit ce qui est impossible d'unir. L'homme pécheur dans sa séparation avec Dieu et Dieu lui-même. Et les deux se sont unis dans son cœur. Et donc c'est là qu'il faudra trouver le chemin vers Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin vers Dieu que le cœur de Jésus. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'en fait, cette œuvre de Jésus, cette souffrance de Jésus, ce cœur qui a uni ce qui était séparé, et bien c'est le cœur d'un prêtre. Et bien c'est le cœur d'un prêtre. Jésus est le grand prêtre qu'il nous fallait. Et c'est par son obéissance. Son obéissance à son Père, nous dit l'Épître aux Hébreux, qu'il a appris cette obéissance et ceux qui lui obéissent vont pouvoir recevoir ce salut. Jésus est prêtre dans le sens où il nous obtient le salut si nous lui obéissons. Et c'est par la voie de l'obéissance, celle de la foi, comme une obéissance. Saint Paul qui dit ça, la foi c'est une obéissance. C'est par l'obéissance de la foi que nous pouvons recevoir le salut de Jésus, puisque lui-même nous a obtenu ce salut par son obéissance. Donc nous voyons que la liturgie petit à petit nous donne les éléments les uns après les autres pour entrer dans ce qu'il s'est passé dans la passion de Jésus. Nous avons terminé avec cet évangile de selon saint Jean. C'est un récit qui est long, qui est très long et qui est très, très riche. Ce qu'on peut garder, c'est peut-être tout à la fin cette méditation de Jean qui essaye de résumer un petit peu quel a été le fruit de la croix de Jésus. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. La croix, c'est au fond pour nous actuellement ce que nous pouvons regarder et plus particulièrement le crucifié, celui qui a eu le cœur blessé, transpercé. Eh bien, c'est vers lui que nous pouvons nous tourner pour obtenir ce salut de même que le serpent de bronze a été élevé pour que tous ceux qui le regardent puissent être sauvés. Eh bien, il en est de même. La croix de Jésus est faite pour être regardée. C'est pour ça que dans les maisons des chrétiens, il y a non seulement la croix mais le crucifix. car c'est en le regardant que nous sommes sauvés. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Et cette phrase est très étonnante parce que elle a l'air de dire que c'est nous qui l'avons transpercé. Eh oui, ce cœur de Jésus a été transpercé par nous non seulement à cause de nos péchés mais premièrement à cause de son amour. et ce cœur a été transpercé pour que nous ayons un accès à son cœur. Le cœur de Jésus c'est là où s'est réconcilié le monde et Dieu et bien avec ce cœur transpercé nous avons un accès auprès de Dieu. Nous demandons au Seigneur pendant cette célébration de pouvoir comme l'a fait la Vierge Marie méditer toutes ces paroles dans notre cœur et que nous puissions selon le désir de Dieu lui-même que nous puissions recevoir ce l'Esprit Saint qui nous permet de le regarder lui celui que nous avons transpercé. Merci. 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 Merci.